Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Hors Glace, le débrief. Aujourd'hui j'ai trois invités, c'est une première dans l'émission, donc je suis en présence de Florent Neyens, Antoine Bonvalot et Hugo Baron, donc deux joueurs et un gardien de l'Ormadie. Bonjour les gars, comment ça va ? Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, ça va bien ? Donc bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui on va parler des trois derniers matchs qui se sont passés depuis l'émission dernière. On va parler du match de Grenoble, du match de Chamonix et de Sergi. On va commenter le résumé du dernier match de Sergi et puis après on parlera de l'ABS aussi avec un dossier exclusif pour qu'on puisse expliquer un peu comment ça se passe aussi la formation et les études pour les jeunes. Sans plus tarder, on va enchaîner sur le premier match après le jingle. Donc on va commencer avec le match de Grenoble. C'est vrai que dans la dernière émission, on avait eu David qui nous avait un peu parlé des matchs précédents. Match de Grenoble qui, selon moi, le score ne reflète pas forcément ce qui s'est passé sur la glace. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce match, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu ? On l'a pris du bon pied. On savait que c'était une grosse écurie. Mais après, on s'était dit les choses dans le vestiaire et on a commencé à 100%. On a montré qu'on était capable de rivaliser contre une grosse écurie. Après, on a eu un trou d'air de deux minutes qui coûte cher contre une équipe qui a des sacrés joueurs avec des beaux CV. Donc ça a fait tâche. Mais après, on s'est battu jusqu'à la fin. Donc voilà, on n'a rien à regretter par rapport à... Le score ne reflète pas trop le match. On a bien pu voir que les deux premiers tiers, clairement, Anglette a dominé. Après, le rouleau compresseur qui est Grenoble a fait l'effet, peut-être un peu plus tard que prévu. Mais en tout cas, vous avez bien mouillé le maillot. Toi, Antoine, ton point de vue de gardien, il m'intéresse. Est-ce qu'on vit les choses différemment quand on est dans la cage ? Par exemple, pour ce match-là, toi qui connais bien l'équipe de Grenoble ? Alors moi, j'ai vécu le match depuis le banc, donc depuis l'extérieur. Donc encore en plus, un autre point de vue. Mais c'est vrai que j'ai senti une autre équipe d'Anglette très motivée et très forte dès le début du match. Contrairement à... Ce n'est pas notre habitude. On a l'habitude d'avoir des débuts un peu fébrile. Là, juste au contraire, on a profité de la faiblesse de Grenoble dès le début pour s'imposer. Ça a payé. On a pu dominer au score aussi. C'est très bon de mener au score aussi longtemps dans le match contre Grenoble. Et puis bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, on a eu un petit passage à vide. Et bon, les joueurs de Grenoble se sont réveillés quelques instants. Et ça a suffi pour les remettre dans le bain. Bon, c'est un match qui est passé. Il y en a eu d'autres après. Juste pour revenir, toi Flo, sur le match de Grenoble, tu as marqué deux buts. Tu as été élu MVP. Donc c'est bon, c'est assez agréable, j'imagine, malgré le résultat final. Après, pour revenir un peu sur le match de Chamonix, donc victoire, retour des victoires à domicile. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Ça a remis aussi les choses en place pour les adversaires. Parce que voilà, ce n'est pas forcément acquis anglette d'office. Est-ce que justement, toi Antoine, tu as joué sur ce match-là ? Est-ce que tu peux nous parler de ce match ? Un match où on a eu beaucoup de réussite défensivement comme offensivement. Même si on a laissé des chances à l'adversaire, mais on a eu beaucoup de réussite. Le travail a payé pour une fois. Ce n'est pas souvent qu'on a de la réussite comme ça, mais c'était très agréable à jouer. On s'est fait tous plaisir, je pense. Et puis d'avoir un bon match comme ça, où on prend peu de buts, de se remettre en confiance, c'était très important à ce moment-là de la saison. On était sur plusieurs échecs enchaînés. Donc très plaisir. Elle faisait bien à tout le monde cette victoire en fin de match. On a vu un visage d'anglette un peu différent, avec un peu plus de discipline, donc moins de situations d'infériorité numérique. Toi Hugo, ton ressenti sur le match de Chamonix ? Comme l'a dit Antoine, on a fait un match où on a eu pas mal de réussite. Mais c'est vrai qu'après la prestation à Cham, ce n'était pas le match qu'on s'attendait de faire. Et ce n'est pas ce qu'on voulait faire. C'était bien de pouvoir faire table rase une semaine après. Et voilà, ça me posait de cette façon à la maison. Ça a fait plaisir, ça a redonné du bon mot au cœur à l'équipe. Et on était tous très contents à l'issue du match. Une belle réaction alors suite au double déplacement, où il y avait eu justement le match à Chamonix puis à Mulhouse. Après, on a enchaîné sur un match à Sergi, donc avec un match allé à la barre qui avait été pas compliqué, mais qui avait été une dynamique assez intéressante à voir, avec beaucoup, beaucoup de buts dans ce match-là. C'est vrai qu'Anglette avait une revanche à prendre à Sergi, chez eux. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais c'était un match qui avait selon moi un peu la même physionomie que le match allé, avec aussi beaucoup de buts. Ça s'est joué à pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce match justement ? On a mal commencé le match. On peut dire qu'on n'est pas descendu du bus. On n'était pas là. On s'est fait peur, 3-0 à la fin du premier tiers. Donc c'était assez compliqué. Après, on s'est dit les choses dans le vestiaire. Donc voilà, deuxième tiers. Après, il y a eu une réaction. On a même mené au score 4-3. Donc c'était du beau travail. On venait quand même de loin après 3-0 au premier tiers. Donc voilà. Et après, le dernier tiers, c'était quitte ou double. Je pense que celui qui allait marquer allait gagner le match. Ça n'a pas été en notre faveur. Donc c'était Sergi. C'est une défaite, mais c'est comme ça. Je vous propose tout de suite de passer au résumé de ce match. Vous pouvez le commenter librement. Et d'ailleurs, après, on reviendra sur ton but, Hugo. Donc là, c'est le premier but de Sergi. C'est un shoot du défenseur qui est malheureusement dévié par Poudrier devant la cage et qui ensuite me frappe le casse. C'est vraiment un but chanceux de leur part. Donc bon, c'est dommage d'encaisser ce genre de but au début du match. Je ne me mets pas trop dedans. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, on était à 3 contre 5, je crois. On a pris deux pénalités. Ils ont tout de suite fait tourner très bien le palais. Et puis, bon, un shoot one-timer qui est un peu pour moi. Je devrais l'arrêter. Je suis là. C'est comme ça. On se courait de 2-0. A l'approche du troisième but, c'est encore un one-timer avec un rebond devant la cage. On voit les attaquants de Sergi qui sont bien proches, bien à l'affût devant la cage. Donc voilà, ça leur a réussi à l'image de leur premier tir. Les pénalités nous ont coûté cher. Ils ont marqué sur deux power plays. Donc ça nous a coûté cher sur le premier tiers. Là, c'est un power play avec une belle passe de Yann Riando pour Louis Vitou. Pour un petit one-timer passe opposé. Très joli but. Donc là, c'est notre début de deuxième tiers. Donc là, on commence à revenir dedans. Ils prennent des pénalités. On commence à se remobiliser. On a plus de chances de marquer. On reprend le dessus dans le match. C'est le deuxième power play. Ça, c'est le deuxième but. On peut power play une belle passe. On maîtrise bien. Le palais circule bien. Bon, ça finit qu'une passe devant la cage. Aucune chance pour le gardien. C'est un très joli jeu. Là, on se dit qu'on peut le faire. Qu'on a les chances de revenir. Donc c'est intéressant. On voit aussi le caractère un peu de l'équipe. Et là, Médicafouillage dans la cage. Je récupère le palais. Il y a un deux contre un avec Benji. Je vois que le goal est déplacé un point à droite. Du coup, je tire à gauche. Sniper. On pourrait dire que c'était une roquette. Une roquette en pleine lucarne. Un joli shoot. Pour une fois, il est allé de où je voulais. J'aurais pas misé un Péco sur ça. J'aurais misé, je pense. Ça, c'est le quatrième but. Toujours un power play. Ils ont pris beaucoup de pénalités sur le deuxième tiers. Du coup, on en a profité. Et ça a réussi. Un bon rebond bien suivi de Louis. Il a la cage. Un shoot en angle fermé. Ça a payé. Petit doublé. Ça nous a redonné espoir. Ça nous a remis un peu dans le match. Avoir un troisième tiers qui était la fin du deuxième tiers. On encaisse un but qui fait un petit peu mal dans la dernière minute. Donc, bon, pas à l'image de notre deuxième tiers. Mais bon, c'est comme ça. On rentre au vestiaire avec un score nul. Donc, tout reste encore à jouer après ce but. Ils sont très opportunistes. Ils jouent beaucoup vers l'attaque. Donc, ils partent 4, même 5 des fois vers l'attaque. Et c'est assez compliqué comme là. Voilà. Donc, là, c'est leur dernier but. Bon, une petite chance sur la passe qui est déviée par le patin de Poncho et qui arrive droit dans la palette du joueur qui m'allume en pleine lucarne. Donc, voilà. C'est un beau jeu de leur part. Un beau shoot. Ils méritent ce but. Merci pour vos retours sur ce résumé. Est-ce que, justement, quand il y a ce dernier but de Sergi, vous vous dites que c'est fini pour vous ou pas du tout ? Non, on ne se dit pas vu que quand on voit la physionomie du deuxième tiers, on se dit qu'on peut marquer des buts. 20 minutes, c'est long. Et on a vu qu'on pouvait en marquer 4, donc on pouvait revenir au score. Mais après, ils ont fermé la porte au troisième tiers. Quand ils ont mené au score, ils ont fermé la porte. Et après, c'était plus compliqué d'aller chercher l'égalisation. Après, très belle remontée. Vous n'avez pas du tout à rougir. Toi, Hugo, ça t'a donné l'occasion de marquer ton deuxième but en Ligue Magnus. Donc, félicitations. Merci. C'est ta première saison dans l'Effectif Pro. C'est bien ça ? Oui, c'est ma première saison dans l'Effectif Pro. L'année dernière, j'avais fait deux entraînements, je crois. Et cette année, après le camp d'été, David et Matt m'ont convié à m'intégrer pleinement au groupe. Et voilà, il y a eu quelques blessés. Et ça m'a permis de jouer quelques matchs. Et là, je suis aligné sur la quatrième ligne avec Victor et Benjamin Bérard pour l'instant. Donc, je suis content. Là, ça fait deux matchs qu'on met des buts. On est content. Et on va essayer de travailler pour en marquer d'autres, j'espère. On l'a vu notamment sur ce match avec beaucoup de buts inscrits par des jeunes buteurs. Ce n'est pas contre vous. Mais il y a eu Louis qui a marqué deux buts. Il a été aussi auteur d'une assiste sur le but de Thomas. Donc, on voit que c'est bien. Ça vous donne l'opportunité de vous affirmer. Du temps de jeu aussi, avec le contexte qui est un peu particulier. Je pense que pleinement, ça vous donne aussi le temps de tester aussi la Ligue Magnus. Et c'est ça qui est bien. Est-ce que tu t'attendais, toi, à te retrouver aussi mis en avant dans l'équipe et autant jouer ? À vrai dire, pas vraiment. Parce que l'année dernière, je n'avais pas eu ma meilleure saison de hockey. Je me posais pas mal de questions et tout ça. Je m'étais quand même bien préparé l'été pour mettre toutes mes chances de mon côté pour ma dernière année junior. Et cette année, j'ai eu la chance avec le contexte, avec tout ça, qu'on me laisse ma chance. Je suis content qu'aujourd'hui, ça me réussisse. On reviendra après sur autre chose par rapport à ton projet, à ton parcours. Je vais m'adresser à toi, Antoine. Toi, c'est ta première saison à l'Ormadie. Tu étais partie en Slovénie l'an dernier. C'est quand même deux saisons assez particulières, j'imagine. On a eu beaucoup de questions pour toi, notamment qui tournent autour de ton intégration à Anglette. Et comment t'es arrivé à Anglette ? Ça faisait déjà plusieurs années qu'on discutait avec l'organisation, sans trop avoir d'horizon concernant ma venue. Mais je connais quelques personnes dans cet entourage, donc ça m'a aidé. Et puis, après cette saison en Slovénie, je voulais vraiment revenir en France. Et j'ai trouvé, j'ai été déterminé pour venir à Anglette. J'ai eu une très bonne relation dès le début avec l'organisation. Donc, ça s'est fait très facilement pendant l'intersaison. Et puis, mon intégration ici, c'est très bien fait. Après, évidemment, avec le contexte actuel, ce n'est pas évident de s'intégrer dans une région qu'on ne connaît pas. Mais l'équipe m'a très bien intégré, le staff et l'organisation aussi. Donc, je suis très content d'être ici. Nous, on est très content que tu sois là aussi. Qu'est-ce que ça t'a apporté la Slovénie, justement ? Ça m'a apporté ma première saison en tant que premier gardien à fermer. Parce qu'avant ça, j'étais à Grenoble dans une situation où je n'avais pas le lead dans l'équipe. Donc, je devais faire une saison à Lyon avant que l'équipe fasse banqueroute au début de la saison. Donc, je suis arrivé un peu tard en Slovénie. Mais ça s'est très bien passé. Puis, j'ai pu jouer beaucoup de matchs très rapidement. Donc, ça m'a mis en confiance. Ça m'a appris à être leader dans une équipe. Et bon, c'était vraiment le moment de revenir en France après cette expérience. Et juste pour terminer, tu arrives dans l'équipe d'Anglette. On avait un gardien, Léo Bertin, que tu connais aussi. Tu as joué avec lui à Brest. Quelle est votre relation sportive, justement, au niveau de la cage ? C'est une relation, déjà, comme tu l'as dit, on se connaît depuis plusieurs années. Donc, ça facilite les choses. Après, on est tous les deux des compétiteurs. Donc, on travaille fort pour avoir du temps de jeu. Et puis, non, ça se passe très bien. C'est aussi important pour l'équipe d'avoir deux gardiens qui se battent. Ils travaillent fort à l'entraînement pour pouvoir être compétitifs aussi en match. Donc, ça se passe très bien, notre relation tous les deux. Très bien. Flo, toi, tu es connu du public. Ça fait de mémoire la dixième saison que tu es ici. Bon, je n'ai pas de questions particulières à te poser à ce sujet. Mais cette année, c'est vrai que tu continues aussi avec ta double casquette de préparateur physique. Tu es assisté aussi de Dorian. Est-ce que ça se passe bien de ce côté-là ? Ça se passe très, très bien. On communique beaucoup avec Dorian. Ça me permet de me concentrer sur, on va dire, mon premier travail qui est le hockey. Mais je ne délaisse pas la prépa physique. Mais je peux avoir pas mal d'échanges. Les joueurs blessés peuvent être encadrés beaucoup mieux. Ils ne sont pas délaissés. Ils peuvent faire leur athlétisation dans les meilleures mains. Donc voilà. Et après, on se complète les deux. Donc ça se passe super bien. Donc voilà, c'est plaisant. Vous n'avez rien à redire. Ça se passe bien pour vous aussi. Vous avez le même point de vue que lui. Enfin, je ne sais pas. Ils ne sont pas très contents des fois, des jours, quand on propose des séances assez dures. Oui, je pleure souvent quand même. Je pleure souvent sur son épaule. C'est dur, oui. Dans l'ensemble, on souhaite que ça dure. Justement, tu as pu mener ce double projet, si j'ai envie de dire, parce que tu t'es qualifié pour ça. Tu l'as fait à l'aide de l'ABS. Toi aussi, Hugo, tu es avec l'ABS pour tes études. Tu fais des études dans quoi exactement ? Alors moi, je suis en IUT, technique de commercialisation à Bayonne. Et pareil, je suis suivi par l'ABS pour le double projet. Donc toi, Flo, c'est terminé avec l'ABS, puisque maintenant tu es diplômé et tu exerces ça en même temps que ta carrière sportive. Mais juste avant qu'on en parle, je vous propose de regarder un petit documentaire sur l'Académie Basque du Sport et son rôle auprès de nos joueurs. Tout de suite après le jingle. On accompagne des jeunes qui sont sportifs de haut niveau, donc surdits ministériels, ou alors des jeunes qui sont sportifs de bon niveau, identifiés par les clubs ou les fédérations, les ligues. On a des conventions avec plusieurs clubs ou disciplines sportives, par exemple avec l'Ormadie. Aujourd'hui, dans mon cas, je suis des jeunes qui sont à la fois sur des disciplines individuelles, comme l'athlétisme, le golf, le tennis, mais aussi les pratiques collectives, avec des conventions directement signées avec les clubs, comme l'Ormadie, le Biarritz Olympique, la CBB anglette. Aujourd'hui, dans l'effectif, j'ai une soixantaine de jeunes suivis. Alors évidemment, ça va être des jeunes qui ont le plus de contraintes sportives, ou qui peuvent avoir des sélections aussi en équipe de France. Pour ces jeunes-là, ça va demander des libérations de cours, avec des aménagements spécifiques au niveau des établissements. Donc ça, c'est une phase dans la monde de préparation, en gros, de l'année scolaire. Ensuite, il va y avoir le suivi scolaire tout au long de l'année, avec des entretiens réguliers aussi avec les jeunes, définir des objectifs, de manière à ce qu'ils puissent se concentrer pleinement sur le sportif, quand il y a un temps fort sportif, et de même sur le plan scolaire. On peut faire ce qu'on appelle des bilans d'orientation. Donc là, c'est vraiment un temps spécifique avec le jeune, où on travaille sur la définition de son projet. Le but, c'est d'identifier assez rapidement ce qu'ils veulent faire après le bac, pour qu'on puisse mettre en œuvre le plan d'action, pour évidemment que ces objectifs-là soient menés à bien. Moi, j'ai plutôt les jeunes qui sont au niveau du secondaire. Je les suis jusqu'au bac, à leur orientation post-bac, et ensuite, c'est Sylvain qui va suivre tous les projets post-bac. Après le bac, c'est aussi la transition avec leurs dernières années 80, et souvent l'accession au milieu professionnel. Ça correspond quand même quelque part à un aboutissement, que ce soit sur le plan sportif et scolaire. J'ai une cinquantaine de jeunes, toutes disciplines confondues, ici à l'Académie. Je m'occupe aujourd'hui principalement d'une catégorie de sportif, qui est en enseignement supérieur, ou sur la formation professionnelle, ou sur la reconversion. On avait eu Patrice Bélier, qui a été joueur, mais qui est passé par nous pendant 18 mois sur un projet de reconversion professionnelle. Donc il y a eu Florent Neyens, il y a eu Thomas Beaubriot. Je me rappelle qu'on avait travaillé un petit peu aussi avec Maxime Suzarini. En fil rouge, on a les jeunes, qui sont eux inscrits dans des cursus scolaires, de la seconde à la terminale, ou bien dans l'enseignement supérieur. Alors cette année, sur le plein temps, on a Théo Frémont, on avait Tonin Cobé, on a Théo Larocque, il y a Louis Vitou, André Appala, il y a Baptiste Léo, Hugo Barron, il y a Matt Bourgouin, il y a vraiment un suivi qui a commencé dès le début de l'année scolaire, et on va les suivre jusqu'à la fin de l'année, et après on fera le bilan, il y a des bilans interminaires qui sont faits aussi avec les références sportives du club. Et puis le but aussi de cet accompagnement-là, est petit à petit de les mettre en autonomie sur la conduite de leur double projet, l'organisation en mettre en œuvre pour qu'ils puissent à la fois conduire un projet de haut niveau hockey et réussir leur parcours de formation. Louis-Andréas, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, et je ne les suis plus du tout comme on les a suivis aujourd'hui. C'est plutôt qu'ils viennent en demande quand ils ont besoin, nous on est sur un suivi plutôt en recul, et puis aussi ils trouvent sûrement un équilibre. Maintenant c'est sûr que c'est compliqué, sur une mi-saison, on peut en voir aujourd'hui le rythme d'une Magnus, c'est très difficile quand même. Donc voilà, on vient de regarder ce reportage sur l'ABS, c'est vrai que c'est important, n'y pense pas souvent. Il vous accompagne, je m'adresse plus à toi Hugo, parce que tu es en plein dedans. Il vous accompagne dans votre parcours scolaire, avec des aménagements spécifiques par rapport aux entraînements, donc c'est vraiment une relation triangulaire entre le club, l'établissement scolaire et le joueur. Donc est-ce que toi ça t'aide beaucoup dans les études que tu mènes actuellement ? Moi ça fait un petit bout de temps que je suis par la baisse, de faire 5 ans ou 6 ans, depuis que je suis arrivé ici, donc depuis la 3ème je crois. Et ouais, ils m'ont toujours accompagné, toujours proposé de battre du soutien si j'avais des problèmes. Il y avait toujours des solutions mises en place pour m'accompagner dans mon double projet, pour que l'école ne soit jamais un problème, et que je puisse être focus à fond sur mes entraînements et assuré aussi à l'école. Donc c'est cool. Et même aujourd'hui, je suis en Bac plus 2, et ils sont toujours derrière moi, regarder si je réussis bien, si je n'ai pas de problème. Et c'est cool de sentir soutenu aussi comme ça. Avec la charge d'entraînement, ça nous permet de ne pas se perdre et de savoir ce qu'on a à faire, parce qu'on est aidé pour. Oui, il y a un suivi sur le long terme qui se fait, avec la compréhension aussi des enjeux sportifs, ça c'est important, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui s'intéresse au hockey et qui sait comment ça fonctionne. Toi Flo, tu as une expérience un peu plus avec du recul, via l'ABS, parce que toi ça fait un petit moment que tu es indépendant, si je puis dire. Est-ce que tu as un petit souvenir sur ton parcours avec eux ? Oui. Ils m'ont aidé pour mon diplôme, ils m'ont aidé sur... On l'a étalé sur plusieurs années, vu qu'on s'entraînait tous les jours, donc ça, ça m'a permis de passer mon diplôme en deux ans et demi, donc c'est un petit plus, et ça fait plaisir de voir qu'on peut allier le sport et les études en même temps, parce que je trouve que c'est un peu délaissé, c'est soit les études, soit le sport, et c'est quand même plaisant que l'Académie Basque du Sport puisse mettre ça en place pour les sportifs, c'est un plus, parce que les études c'est très important pour la suite. Oui, il ne faut pas faire le choix entre l'un ou l'autre. Je ne pense pas qu'ils puissent faire un choix, donc voilà. D'ailleurs, l'Académie Basque du Sport, elle fonctionne principalement avec la taxe d'apprentissage, donc c'est important aussi, si vous voulez soutenir votre club, il faut soutenir l'ABS. Je sais que c'est un peu répétitif comme discours, mais c'est vrai, ça permet justement à ces joueurs de pouvoir se consacrer au sport quand il y a un temps sportif, et justement aux études quand il y a un temps un peu plus studieux. Toi Antoine, est-ce que tu as fait des études ? Est-ce que tu mènes un double projet actuellement ? Oui, j'ai passé un BTS il y a quelques années, aussi il y a deux ans, depuis deux ans on travaille sur un projet qui a pris vie il y a deux ans, qui est Got My Team, donc c'est une plateforme de mise en relation des joueurs de hockey avec des coachs, les clubs et les agents de joueurs. Donc on a créé ça dans le but de proposer des opportunités aux joueurs qui n'avaient pas forcément les relations dans le milieu du hockey pour pouvoir trouver un club à l'étranger ou des opportunités. Donc c'est vraiment pour les accompagner, on recense toutes les offres de tous les clubs dans le monde, on essaie vraiment de prospecter tout ce qu'on a, et ensuite on les propose aux joueurs en ligne. Donc c'est vraiment gratuit pour les joueurs, on veut vraiment offrir un plus aux joueurs qui ont besoin de ces relations et de ces opportunités-là. Donc ça part très bien depuis deux ans et ça va partir encore mieux à cette intersaison. C'est bien, c'est intéressant, c'est fait par les joueurs pour les joueurs, donc c'est vrai que ça enlève une barrière aussi, et puis peut-être pour le côté réseau, entre guillemets, ça marche mieux parce que tu peux t'adresser à des joueurs que tu connais, c'est peut-être un peu plus facile de recruter au niveau joueur ? Exactement, on essaie de créer une grosse communauté de joueurs, une grosse communauté d'entraide pour s'aider, pour trouver de nouvelles opportunités. Aussi pour les coachs, aussi pour les préparateurs physiques, on aide vraiment tous les acteurs du monde du hockey à trouver des opportunités à l'étranger ou dans leur pays, vraiment pour ceux qui manquent de relations. C'est super intéressant. J'imagine qu'il y a des réseaux sociaux, donc j'encourage tout le monde à aller jeter un oeil sur la page Facebook. De mémoire, moi j'ai déjà vu des petits posts, des petites annonces, donc je vous encourage à aller voir ça. Pour finir un peu sur un point sportif, on se retrouve vendredi pour un match à domicile contre Gap, et puis un match encore à domicile le dimanche d'après contre Briançon, avant de partir à l'extérieur pour deux matchs à Grenoble et à Nice. Donc merci les gars d'être venus sur le plateau de Hors Glace le débrief, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir suivi ce dernier épisode de Hors Glace le débrief. Je vous encourage à aller voir aussi les podcasts Hors Glace, les podcasts avec un nouvel épisode qui va sortir en fin de semaine. Donc ils sont disponibles sur Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcasts, toutes les plateformes en ligne gratuites. Je vous encourage à aller les voir sur les réseaux sociaux aussi. Je tiens à remercier Peyo et JR à La Technique, les joueurs nos invités, l'Académie Basque du Sport, et puis aussi FanSite pour les images. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Hors Glace. Hors Glace, le podcast 100% Hors Maddie. On est en live. Et Gounon, bonjour. Vous avez découvert il y a quelques jours Hors Glace le débrief, le format vidéo dédié aux analyses des matchs de l'Or Maddie. Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté. Hors Glace, le podcast. Entrez avec nous dans l'intimité des joueurs de votre équipe préférée de hockey. Une seule promesse à tenir, on vous dira tout. Avec un studio. Les joueurs eux-mêmes et leurs invités, ne manquez rien de leurs anecdotes, des vestiaires, de leur vie au Pays Basque. C'est bon. On parlera un peu des matchs, mais surtout de leur vie hors glace. Alors, restez à l'écoute. Le rendez-vous est pris. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce nouveau format. Le concept est cool. Je pense qu'à France, il en vaut beaucoup d'avoir qui est hors glace.